Comment comprendre les relations amoureuses ? Lorsque j'ai débuté mon activité de conseiller sentimentale, j'avais une seule obsession en tête, celle de créer une forme de nouvelle approche des relations humaines. Au travers des milliers d'heures de coaching que j'ai passées avec vous, mon constat est de dire que nous vivons dans une société dans laquelle ni vous, ni moi n'avons appris à être heureux, ni même à aimer notre partenaire ou encore notre prochain, mais plutôt à consommer. A consommer toujours plus sans savoir réellement comment être soi-même. Comme si cette faculté était innée, ou que nous pourrions l'acheter en cours de route grâce à des biens matériels, pourtant les neurosciences ont prouvé aujourd'hui que c'était faux. Tout peut s'apprendre, y compris l'amour et le bonheur. Et dans ces cas particuliers, cet apprentissage permet une véritable résurrection de l'être humain. Le cerveau humain est comme un ordinateur. A notre naissance, notre disque dur est vierge. Et ce sont nos parents qui, dans un premier temps, le remplissent. Puis en grandissant, nous y incorporons nos propres données au travers de nos expériences. Nos expériences personnelles, sentimentales, familiales ou même amicales. Cependant, ces données ne nous apprennent pas réellement comment nous comporter pour être heureux. Le plus souvent, elles nous enseignent surtout ce que nous ne devons pas faire pour ne pas être mal jugés par les autres. Du coup, nous nous formatons nous-mêmes, nous nous bridons de somme d'être peur d'être rejetés. Cette peur du rejet et du jugement d'autrui est l'une des plus puissantes croyances limitantes de l'épanouissement personnel. Vous savez, les croyances limitantes, j'en ai fait une vidéo, sont tous ces petits programmes que nous avons ajoutés inconsciemment à notre cerveau, à notre disque dur. Et qui nous empêchent aujourd'hui d'avancer ou même de réaliser nos rêves. Mon métier m'a fait prendre conscience de ces virus qui polluent notre esprit. Et c'est au travers de ces nombreux coachings et de la réussite de mes coachers que j'ai pris conscience d'une chose. Le malheur est un choix. Et oui, vous avez bien entendu, le malheur est un choix. Ce que je veux dire par cette phrase, c'est que vous avez la possibilité de changer vos mauvaises habitudes pour obtenir des résultats et donc plus de bonheur dans votre vie, qu'elle soit amoureuse ou personnelle. Voilà maintenant bientôt 10 ans que j'accompagne quotidiennement des dizaines de personnes. Chaque jour, plus de 15 000 depuis 2007. Rendez-vous compte un petit peu de ce chiffre. Et en 10 ans, j'ai pu observer la nature humaine sous toutes ses formes. Schizophrénie, bipolarité, viol, violence, simple erreur de jugement ou de compréhension. Ce qui est étrange, c'est que nous sommes tous les mêmes et en même temps, nous sommes tous différents. Les méthodes et surtout les exercices que je prône viennent directement de tous ces cas particuliers. Et ce qu'il en ressort, c'est qu'il est possible pour tout le monde d'évoluer vers le meilleur. Évoluer, ce n'est pas changer. C'est plutôt devenir la meilleure version de soi-même. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'en ai fait mon slogan. Devenez la meilleure version de vous-même. Qu'est-ce qui est essentiel à votre bonheur ? Vous êtes-vous vraiment posé cette question ? Est-ce une voiture, des enfants, une femme ou un mari ? Une maison avec le chien qui court, le modèle un petit peu à l'américain ? Le shopping, qu'est-ce qui est essentiel à votre bonheur ? Non, ce n'est rien de tout cela. La réponse est encore plus simple et bien connue de tous. C'est l'amour. Et plus précisément, c'est donner de l'amour sans rien attendre en retour. C'est là la plus généreuse des sources de bonheur. Cela peut sembler puéril, pourtant si vous regardez au fond de vous, les fois où vous êtes vraiment senti le plus heureux ou la plus heureuse, vous saurez que j'ai raison. Alors, plus qu'un hasard, la vie sentimentale et le développement personnel sont devenus pour moi un choix de carrière. Et plus encore, un choix de vie. Afin de pouvoir transmettre cette philosophie aux personnes qui en ont le plus besoin. Et à tous ceux qui sont prêts à se battre pour leur bonheur. De vous à moi, quand on est capable d'aider une personne à sauver son mariage ou à se remettre d'une rupture sentimentale, je peux vous dire que tous les autres objectifs sont bien plus simples à réaliser. Ce n'est pas toujours facile car il faut reconstruire des habitudes avec des nouvelles actions comme le sport, la méditation. Avoir une hygiène de vie aussi un petit peu impeccable. Mais c'est aussi du plaisir, de l'excitation, des découvertes de soi, des autres et du monde. Le bonheur et l'amour ne sont-ils pas les seules véritables choses qui vaillent la peine de se battre au quotidien pour les obtenir ? Si tout ce que je viens de vous dire a un sens pour vous, alors je vous invite à me rejoindre ainsi que ma communauté pour une expérience qui changera votre existence à jamais. Je vous invite à découvrir mon univers afin de comprendre et d'apprendre à vivre heureux et surtout ensemble à trouver votre véritable bonheur, votre véritable partenaire d'amour. Aujourd'hui, j'inaugure un nouveau format vidéo destiné à vous démontrer comment l'amour peut vous aider à être plus heureux dans votre vie. Alors n'en perdez pas une miette et abonnez-vous immédiatement à cette chaîne juste en dessous pour participer, je dirais, à ce vaste projet. Et c'est ensemble, c'est ensemble que nous poserons notre pierre pour une meilleure vie, pour un monde tout simplement meilleur. Soyez heureux dès maintenant et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je compte sur vous pour visiter mon site alexandrecormont.com pour vous abonner à cette chaîne, pour me laisser vos questions dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt les amis. Ciao, ciao !